Bonjour ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce mois de sensibilisation, ce que j'ai appris et comment va se dérouler l'avenir de la chaîne. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que par deux fois, j'ai failli tout annuler. Parce que je savais qu'un mois de publication quotidienne me demanderait beaucoup d'énergie avec mes exigences en termes de vidéos, à savoir un certain rythme et des sous-titres pour qu'elles soient accessibles pour tout le monde. J'ai commencé à préparer ce challenge dès le début de l'année. En vrai, c'était même avant, puisque j'ai contacté O.A., la vidéaste qui fait du bullet journal, le 29 décembre. Tout ça pour dire que j'avais de grands projets et que je savais qu'il nécessiterait de grands moyens. J'ai analysé la liste des thèmes communs aux précédentes années de challenge et préparé à l'avance des scripts de vidéos sur certains sujets comme la gestion de la douleur et des autres symptômes, le diagnostic, mon histoire médicale, des explications sur différentes formes de cède, y compris la vasculaire, ce genre de choses. Tout ce travail aurait servi à me gagner du temps et de l'énergie et si tout n'était pas utilisé pour le mois de mai, cela aura pu faire l'objet de futures vidéos. Ça ne vous aura pas échappé que j'utilise le conditionnel car mon PC m'a lâché en février. Des mois de travail acharné car j'étais en hyperfixation sur le sujet, envolé. Autant dire que j'étais colère colère. J'ai investi dans un clavier externe pour recycler mon ancien PC Patafix, dont le surnom est dû au fait que de nombreuses touches ont été recollées avec du Patafix pour qu'il me dure le plus longtemps possible. Mais comme les touches E et 3 ne fonctionnent plus du tout, vous pouvez imaginer que ça aurait été galère sans un nouveau clavier et que je ne pouvais pas patienter plus d'un mois avant que mon PC revienne de l'usine. Donc ma motivation en a pris un sacré coup. Je crois que c'est également vers cette période que j'ai eu un début de burn-out avec repli sur moi-même, instabilité émotionnelle et limitations strictes de mes intégrations sociales, de sorte à me préserver. Il m'a fallu environ 3 ou 4 semaines avant que je me remette de tout ça et j'ai recommencé à faire des pronostics sur les thèmes qui sortiraient en plus de continuer à travailler sur les vidéos qui sortaient chaque dimanche. En avril, la liste des thèmes du mois sort en anglais, me permettant de travailler plus concrètement sur mes vidéos. Le projet est gros, une vidéo par jour en français et en anglais, postée sur mes chaînes YouTube et sur TikTok, les repost sur mon compte Facebook pour mes proches ainsi que sur des avènements Facebook, l'achat et la prise de contact avec des créatrices de contenu pour mettre en avant leurs produits et organiser une soirée-jeu afin d'offrir quelques cadeaux à cette communauté. Au total, j'ai posté ce mois de mai 186 vidéos et posts sur mes différents réseaux sociaux, ce qui a eu un réel impact sur la communauté qui s'est agrandi. La deuxième fois où j'ai failli tout abandonner, c'était la veille du premier live que j'ai fait le 5 mai. Je crevais de trouille, je me disais que personne n'en avait rien à foutre et que je serais à attendre comme un crétin pendant deux heures devant ma caméra. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Même les lives suivants, quelques personnes étaient là à chaque fois et je crois que vous avez apprécié ces moments d'échange autant que moi. J'ai donc décidé que de temps en temps, je ferai des lives sur YouTube pour papoter avec vous autour du CED et de la vie en général. Ça ne sera pas pour tout de suite, car comme vous pouvez l'imaginer, je suis désormais épuisée et ruinée après un mois aussi intense. Je ne sais pas non plus à quel intervalle les lives auront lieu, mais j'imagine qu'une à deux fois par mois pourrait être une cadence raisonnable. Je vous préviendrai dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. Sur conseil de plusieurs personnes, j'envisage également la création d'un compte Twitch, mais comme j'y connais franchement pas grand chose à cette plateforme qui me semble radicalement différente de YouTube et que je n'aime pas trop le changement, je garde ça dans un coin de ma tête. Pourquoi pas le mettre dans ma liste d'objectifs pour 2024 ? Après avoir bien réfléchi à la question, ça me semble raisonnable. Depuis ce mois de mai, j'ai réalisé que sur TikTok il y avait aussi une communauté de zèbres en recherche de contenu sur le CED et que bien que faire des TikTok en anglais amène à plus de visibilité, je ne veux plus empêcher les gens d'avoir accès à ce que je dis alors que le français est ma langue natale. Je vais donc essayer de poster plus souvent du contenu sur ce réseau social en français. Pour la suite, concrètement, comment ça va se passer ? Je vais essayer de garder un rythme d'une vidéo par semaine postée le dimanche matin. Je vais faire de mon mieux pour revenir sur des sujets de vidéos d'environ 10 minutes ou plus qui seront un peu plus construits et travaillés mais cela risque de prendre un petit moment. Comme je l'ai dit, ce mois de mai a été un sacré travail et j'ai déjà averti mon entourage que j'allais hiberner tout le mois de juin, ce n'est pas pour me tuer à la tâche. Outre le SAD, je projette de faire quelques vidéos sur des thèmes de ma vie quotidienne, notamment sur mon chat qui est lui-même malade chronique et qui a un parcours de vie qui pourrait peut-être intriguer certaines personnes. J'ai également toujours envie de faire des vidéos accompagnées d'autres personnes comme ma soeur, ma maman et un jour j'espère des amis qui accepteront d'échanger sur le sujet avec moi. Mais je pense que pour cette dernière partie, il faudra compter dessus en fin d'année. Peut-être à nouveau le 3 décembre pour la journée des personnes handicapées par exemple. En ce moment, j'ai déjà commencé à préparer une vidéo concernant mes traits autistiques dans l'enfance avec l'aide de ma maman, l'histoire palpitante de mon chat et de ses maladies chroniques, ainsi que des brouillons sur l'histoire du SAD, comment je fais mes exercices physiques ou comment se passe mon vécu en tant que personne ouvertement transgenre et malade chronique. J'ai également noté dans mon carnet les suggestions de vidéos que vous m'avez faites lors des lives pour ne pas les oublier et j'essaierai de faire de mon mieux pour traiter la majorité de ces sujets tout en me laissant le temps d'un peu souffler et de davantage chercher à prendre soin de moi plutôt qu'aider les autres. Et si vous en avez besoin, vous aussi, c'est votre signe pour prendre soin de vous. J'envisage peut-être de vloguer cet objectif, mais pour être honnête, j'ai peur que ça ne soit pas naturel ou de me brider, donc on verra. Si ça sort, tant mieux, ça fait des sujets de vidéos faciles et sinon, vous saurez que derrière la caméra, je fais ce qu'il faut pour être la meilleure version de moi-même. Après tout, c'est un peu ça le but du jeu de la vie. En attendant l'été qui approche, je vous invite à vous aussi réfléchir à ce que vous souhaitez faire pour prendre soin de vous. Pour beaucoup, l'été est synonyme de vacances et de bien-être et si ce n'est pas votre cas, c'est encore une meilleure raison pour prendre un maximum soin de vous. N'oubliez pas non plus de vous hydrater, c'est important. A ce propos, est-ce qu'une vidéo sur comment je m'hydrate évite la sensation d'être un marimo en plein désert et vous intéresserait ? Si jamais un marimo, c'est cette espèce d'algue. Au moins cette plante, je n'ai pas peur de la noyer ou de la retrouver desséchée. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de cuillères et à bientôt. Bye ! Mais non, ce n'est pas pour toi ! Ce n'est pas pour toi ! Tu ne vas pas boire l'eau des algues et tu cours même ! Je ne suis pas sûre que ce soit bon pour les petits grands. Je n'ai pas bon pour les petits grands. Il est temps de remettre ce marimo à sa place avant qu'un désastre n'arrive. Tu descends ? Merci ! Bye !